Bonjour, 10 mai 2006, la France célèbre la première journée consacrée en métropole à la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolis. J'ai voulu m'engager pour Africaponie parce que je suis allé visiter le site de Kingsapet à Ouida au Bénin en 2004 et j'ai fait le parcours, le parcours qu'ont fait tous les esclaves jusqu'à la porte du non-retour. Je n'avais pas quoi dire, je n'avais pas quoi faire, quoi penser, j'étais juste là, en me disant que tout est parti de là et qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Et de voir dans les conditions où ils étaient mis et amenés, franchement même là, il n'y a pas de mots qui puissent vraiment, il faut y aller, il faut y aller pour comprendre et pour voir vraiment comment c'était. J'ai vu les villages pliés pour un franc CFA, un masque, un doigt, une, tout, c'était vraiment beau, tout le monde dans la poussière, dans la terre, tout ça, j'ai vu tout ça dégagé. Il y en a des bouts à branler puis il y en a des bouts ailleurs et tout, bon, alors enfin, c'est vrai, il faut aimer les sculpteurs. C'est la vie de l'art, 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 c'est la vie de l'art. Cette histoire, elle a démarré aussi un peu grâce à cette sonne que j'ai écrite, qui s'appelle l'Africa Phony. Et on a pu, après, aller voir des gens pour qu'ils puissent nous aider à amener le projet plus loin, quoi. Ça a été un long, long oubli en France. Pendant très longtemps, la France a oublié qu'elle avait pratiqué la traite négrière et l'esclavage. C'est aussi la lutte contre le racisme et les discriminations que nous poursuivons à travers ce travail de mémoire et d'histoire. Travailler pendant 15 ans en France, pays des impôts, avoir 4 enfants, tous français, et se voir recuser la nationalité pour la troisième fois, coût. Croire que la réforme de la double peine va empêcher les charpères de décoller. L'Afrique a beaucoup souffert de l'environnement et de l'évolution de l'histoire du monde. Beaucoup souffert. Elle a été l'enfant sacrifié de l'histoire de la planète. Il y a des gens qui disent « Ouais, moi j'ai pas connu l'esclavage, bon pourquoi vous en parlez sans arrêt, sans arrêt ? » Je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu qu'il ne faut pas en parler. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours meurtris par cela, il y a beaucoup de plaies qui sont toujours ouvertes. « Nous avons été kidnappés. Donc ils doivent trouver que ce qui est un crime. Donc quand vous avez une offence criminelle comme ça, vous devez payer pour ça. Donc c'est la première chose. » « Cette base est vraiment fondamentale pour avoir une réflexion sur l'histoire. Parce qu'encore aujourd'hui, le noir est si cesse. » « C'est-à-dire que, non, non, mais ça, il faut le savoir. Et je crois qu'il est très important de dire certaines choses aux générations d'aujourd'hui. » « Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'on a engagé un mouvement et qui, alors là, c'est une expression, un mouvement qui est un soutenant, vraiment, dans l'histoire, dans le mouvement. » « C'est-à-dire que c'est un mouvement social et culturel, cette demande de mémoire. C'est pas dans la tête de soi historienne de l'association. C'est un mouvement social et culturel. » « Aujourd'hui, la société française, elle veut comprendre comment nous sommes là, tous ensemble. » « C'est une date consensuelle parce qu'il y a les intérêts divergents des descendants des territoires d'outre-mer, des Africains, de la France elle-même. » « Ce que les créateurs, quels que soient les arts, peuvent faire, c'est se jeter à corps perdu dans cette histoire, multiplier les regards, multiplier les voix, dire comment on perçoit cette histoire, comment on l'apporte, comment on en est l'héritier, mais surtout, comment on en est, d'une certaine façon, les ancêtres de l'avenir, c'est-à-dire comment on va la transmettre. » « Africafonie a incontestablement un rôle à jouer et, je dirais, à engager une action qui ne peut être que supportée et approuvée. » « Africafonie – Free Your Minds » Sous-titrage ST' 501